Ebony 2013, 15e édition de la Nuit de la Communication, espace de célébration de l'excellence journalistique. Le jury a travaillé sur plus de 150 productions de la radio, de la télé et de la presse écrite. Trois nominés pour l'Ebony Télé. La première place revient à Michel Digré. Sur près de 11 000 productions, si nous avons pu être Ebony Télé, je pense que c'est une fierté pour notre jeune carrière. Adama Kone et Eugène Atoubé ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place. A la radio, deux nominés. Flora Ballot de Radio Côte d'Ivoire et Chakivan de Radio Nostalgie, qui est l'Ebony Radio. Dans la presse écrite, trois nominés. Théodore Kouadio de Fratmat Info et l'Ebony 2013. Emmanuel Kouassi et Alézane Lubel occupent les deuxièmes et troisième places. Les prises sectorielles habituelles ont été reconduits. Pour le jury de l'édition 2013, le niveau baisse d'une édition à une autre. Et pour cause, pas de Super Ebony cette année. Le Super Ebony récompense le meilleur d'entre les meilleurs. Le prix Ebony est donc la mesure, l'une des bonnes mesures possibles de notre professionnalisme. C'est une excellente décision parce que depuis longtemps, nous déplorons la baisse du niveau de notre presse. Et c'est bien que le jury ait décidé de ne pas consacrer la médiocrité. Le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko, le directeur général du journal Le Monde et le président de la Fédération internationale des journalistes, ont tour à tour mis l'accent sur une presse professionnelle afin de rehausser la qualité des médias en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, sa structure montre chaque jour des signes de maturité. La soirée des Ebony 2013 a pris fin dans une ambiance de fête, dans l'espoir de voir la consécration du Super Ebony l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501